La lutte est un sport de combat de préhension dans lesquels les formes de corps enveloppantes exercent sur l'adversaire des contraintes physiques importantes. Pour autant, la priorité de toutes les priorités est de conserver l'intégrité physique de son adversaire en toute situation. Il convient donc d'établir une petite liste des actions interdites et dangereuses qui, par mégarde, peuvent parfois survenir lors des apprentissages. Par principe en lutte, il est interdit d'agir directement sur un membre, soit par torsion, soit par hyperextension ou encore par flexion. Il convient lors de la pratique de toujours protéger également la colonne vertébrale des deux lutteurs, en particulier les zones qui sont facilement accessibles, telles le cou ou la nuque. Enfin, lorsque l'un des deux lutteurs a réussi à réaliser un passage arrière et qu'il se retrouve dans le dos de l'adversaire, qu'il ne peut pas réaliser des actions jambes sur jambes dans le sens inverse du mouvement naturel du genou. Il est intéressant de préciser que lorsque l'élève agit de cette manière, il cherche avant tout une solution technique efficace à sa problématique. Il convient alors d'apporter un bagage technique en démontrant à l'élève que des formes de corps codifiées permettent de respecter l'intégrité physique de son adversaire et s'avèrent beaucoup plus efficaces pour atteindre l'objectif souhaité. Enfin, la lutte étant une activité de corps à corps, aucun coup porté n'est toléré. Sous-titrage Société Radio-Canada